Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz On vient d'entendre Kimia, fier Congolais et franco-ontarien qu'ils ont interprété « Vivre au soleil ». Merci Kimia, on se parle tantôt. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission « Un pont vers demain ». On vous accueille ici directement au Centre culturel Lushnaï, ici à Oxbury. Ça c'est le grand carrefour culturel de la pointe de l'Est de l'Ontario. « Un pont vers demain », c'est une émission coup de cœur de notre communauté francophone accueillante. Ensemble aujourd'hui, on va découvrir toutes sortes de traditions. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Sarah-Anne et Mathieu Leroux, deux enseignants et créateurs de Vanquley Kill, le village voisin de Roxbury. Ces fiers franco-ontariens sont passionnés d'or et de culture. Bienvenue Sarah et Mathieu. Bonjour. Bonjour. Et on accueille chaleureusement un homme généreux et bien connu comme prêtre dans plusieurs paroisses de notre région, le Congolais Albert Kaumba. Bienvenue Albert. Jambosana, Tina. Ok, donc ça, ça veut dire bonjour en Swahili. Excellent, merci. En Swahili, bien oui, c'est ça, c'est parfait. Bienvenue. Bien, pour débuter, Albert, je sais que ça fait une vingtaine d'années que tu es arrivé ici au Canada. Puis, bien, je voulais savoir c'est quoi qui t'a motivé à déménager ici. Je suis certain que c'est à cause de notre poutine. Non? Non, évidemment. Non, je suis venu vraiment pour les études. Je voulais faire des études en Bible. J'avais commencé déjà au Congo, alors je suis venu les poursuivre ici. Mais entre-temps, bon, comme étant prêtre, j'ai célébré la messe dans les paroisses et j'étais pris. Mais je pourrais dire, c'est la neige qui m'a amené au Canada. La neige? Oui, un peu, c'est ça. Parce que non, je voulais la connaître d'une certaine manière. Ah, c'est bon. Mais nous autres, à l'hiver, on rêve d'aller dans un pays chaud, justement, au lieu pour se sauver de la neige. Nous, on s'en va. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Irka Thurgeon. Je suis ici à Nouvelle-Horizon, à Oxbury, et j'aimerais que vous me parlez d'une tradition d'enfant. Donc, pour moi, je me souviens toujours d'avoir fêté la Sainte-Catherine, les 25 novembre. Puis, la Sainte-Catherine, c'est quand on, dans le temps, on fêtait les vieilles filles. Puis, être vieille fille, c'est justement quand tu n'es pas mariée avant l'âge de 25 ans. Moi, j'aurais été vieille fille parce que je me suis mariée à l'âge de 26. Et donc, à l'école élémentaire, je me souviens d'avoir fait de la tire. Puis, la tire, c'est comme un bonbon sucré, sucré, sucré. On avait fait de la tire à l'école. Mes enseignantes étaient très braves. On avait mis la cassonade, les... Le sirop de maïs. Le sirop de maïs, la melasse. On avait tous mis les ingrédients ensemble. On avait tous fait bouillir. Puis là, on tire, on tire jusqu'à temps que ça devienne. Pour ça, ça fait de la tire, hein? Il faut les tirer pour que la recette apprenne, c'est ça? Oui. Puis là, on tirait, puis on emballe ça dans du papier blanc, puis on mangeait ça. Puis là, à mon école secondaire, à la Cédale, à Cornwall, on avait célébré la Sainte-Catherine avec une journée qu'on appelle la pitoune. La pitoune. Oui. Donc, tout le monde enseignant, direction d'école, élève, on se déguisait en bûcheron, un personnage connu dans notre culture canadienne-française. Ah, bien oui, les bûcherons, c'est clair. Ici, on était au ancien moulin des bûcherons à Roxbury, à Roxbury Mills. Bien oui. Donc, on mettait nos chemises karatées, on mettait nos ceintures fléchées, et puis on célébrait la journée de la Sainte-Catherine avec une course de bûcheron. Quand j'étais première ministre de mon école, j'ai animé la course de bûcheron-bûcheronne. Les élèves, chaque niveau nominaient un bûcheron, une bûcheronne pour faire la course à obstacle. Ils se rasaient, ils se déguisaient, ils faisaient plein de choses, ils empilaient des bûches, puis même à la fin, ils coupaient une bûche. Donc, c'était vraiment des façons entraînantes puis amusantes d'avoir, de vivre notre culture canadienne-française. C'est le mot « pitoune », je pense qu'il faut l'expliquer pour les gens qui sont, qui aiment pas si le... Bien, le mot « pitoune », ça veut dire toutes sortes de choses aujourd'hui. Oui. Mais à l'époque, ce que c'était, c'était des billots qui flottaient dans la rivière. Puis ici, justement, la grande rivière des Outaouais, ici à Hawksbury, à une époque, on voyait juste des billots, des pitounes. Il y avait les draveurs qui transportaient ça. De là, l'expression, bien, la journée de la pitoune. De la pitoune. Merci, Sarah. C'est super. Albert, de ton côté, une tradition pour enfants au Congo? Au Congo. Moi, j'aimerais parler du passage de l'âge d'enfance à l'âge adulte. Ça s'est fait par une très grande fête au village. Et souvent, disons, on se rassemble presque au milieu du village où il y a à peu près 25, parfois on peut mettre 30 tambours ou tam-tam. Wow! Alors, c'est joué par peut-être 6 ou 7 personnes au maximum. Donc, une personne est appelée à jouer plusieurs tambours en même temps. Donc, c'est vraiment la fête de la musique. Mais ça indique, comme je le disais, le passage de l'enfance à l'âge adulte. Mais alors, en cette période-là, on forme les jeunes. Donc, ils vont rester dans une forme d'internat où on va les former à la vie d'adulte. On leur apprend dans leur internat à comment faire la pêche, comment faire la chasse, mais surtout comment construire une maison. Ça, c'est très important. Donc, il faut que la personne, à la fin de son stage, qu'on puisse vérifier qu'elle a une maison où elle pourra habiter avec sa famille. Donc, il faut que le jeune soit formé à ça. Le jour où on débute le camp, c'est une grande fête, mais elle est un peu moindre. Mais c'est surtout le jour où on clôture le camp, que c'est une fête, comme je l'ai dit, tout le monde peut venir manger, tout le monde peut passer par là. Donc, les gens des autres villages peuvent passer. Alors, tout le monde, comme je l'ai dit, peut se servir. Alors, ça, c'est inoubliable. Donc, pour nous, dès qu'on entendait, moi, je connaissais le type de tambour, le son. On pouvait se dire, c'est cette fête-là. Alors, si c'est dans un village, on n'y allait nécessairement. Parce qu'on passe toute la journée à manger, à boire. Donc, c'était très intéressant. Ça, c'est inoubliable pour moi. Donc, le passage de l'enfance. De l'enfance à l'âge de Dieu. Vers quel âge c'était, ça? De 14, entre 14 et 16 ans. Ah, bien. Oui, oui, on va pratiquement ramasser tous les jeunes de cet âge-là. La gang secondaire, on se rassemble, bonjour du tambour. C'est ça, effectivement. Merci, merci beaucoup, Albert. Merci aussi pour ta réponse, Sarah-Anne. Alors, on va passer à une prochaine question. Bonjour tout le monde. Moi, mon nom, c'est Kéliane. Je viens de l'école secondaire publique Le Sommet. Et moi, j'aimerais connaître une tradition moderne que vous avez chez vous. Moi, comme grand amateur de musique, puis comme artiste moi-même, j'ai eu la chance de participer, d'aller voir plein de festivals de musique et artistique en Ontario. Et surtout dans l'Est ontarien, ici, il y a le Festival de la Curte de Saint-Albert, le Festival Country de Wendover, le Festival de la Plume et du Canard de Saint-Idor. Saint-Idor, oui, oui. La rivière des Outaouais à Rockland, le Festival du folklore à Roxbury, ici. Ça passe ici même au Schneider, ça, à chaque mois de septembre. Exact. Puis, il y en a partout à l'Ontario. La Franco-Fête à Toronto, il y a la Nuit sur l'étang à Setbury. La Nuit sur l'étang, il s'est passé tellement de choses dans la culture franco-ontarienne. C'est de là que vient notre drapeau franco-ontarien. C'est exact. Celle-là est près de mon cœur, étant un franco-ontarien du nord de l'Ontario. La Nuit sur l'étang, ça m'est très cher. Mais ça, c'est des belles occasions pour les franco-ontariens, non seulement de découvrir des artistes de chez nous, mais aussi d'aller voir et découvrir des artistes de partout dans la francophonie. Donc, je trouve ça, c'est super important dans notre quotidien, d'aller participer et d'aller voir ces festivals-là. Donc, j'encourage tous ceux qui ont la chance de vivre ces moments-là, de le faire pour aller à la découverte de belles choses. Puis toi, Mathieu, justement, étant artiste, je sais que tu as eu la chance de participer à toutes sortes d'événements. Puis, il faut dire qu'un gros festival dans la région, si on arrive et qu'on habite à Roxbury, évidemment, il y a tous ces beaux petits festivals-là, tout partout autour. C'est vrai. On a le festival de la Bine aussi, hein, chez vous. À côté de chez vous. Mais également, le grand, grand festival tout près d'ici, à Ottawa, c'est environ une heure de route d'ici. C'est le festival franco-ontarien. Exactement. C'est spécial, hein, ça, Mathieu? Qui se passe toujours dans la même semaine, fin de semaine, que la Saint-Jean-Baptiste. Donc, c'est un peu notre façon de célébrer la Saint-Jean-Baptiste dans la région d'Ottawa. Donc, il y a un énorme festival qui se passe à chaque année, souvent, là, dans la région d'Ottawa. Ça fait que c'est super. Oui, c'est super. Il y a une belle diversité aussi dans la programmation. C'est plus pour enfants, plus pour jeunes adultes, plus pour... Oui, c'est vraiment une affaire de fin de semaine. Oui. Jeunes et moins jeunes, c'est ça. Belle diversité. Oui. Puis, c'est rassembleur aussi parce qu'à Roxbury, tu sais, on est à la frontière du Québec. C'est la même chose à Ottawa. Il y a Gatineau, l'autre côté. Oui, oui, oui. Mais qu'on se rassemble comme Canadiens-Français, franco-ontarien de toutes les origines, puis plein de Québécois aussi, puis comme Ottawa, c'est une ville tellement touristique. C'est le fun. Tu as des Asiatiques qui participent. Tu as des gens de partout, finalement, à ce gros festival-là. C'est vraiment cool. C'est vraiment le fun. Oui. Donc, c'était mon partage, les festivals. Super important pour moi. Tradition moderne, elle n'a pas manqué. Oui. Absolument. Merci. Albert, Tradition moderne. Bon, je vais l'appeler moderne, mais moi, je voulais plus parler, parce que je viens du Congo, comme je l'avais dit, c'est que chez nous, au mois de novembre, décembre, justement, on se prépare à la fête de Noël, comme ici, mais c'est la période la plus chaude. Ah oui? Oui, mais alors, dans beaucoup de représentations, quand on parle Noël, on parle de la neige. Alors, comment est-ce qu'on va s'imaginer la neige dans un pays où il fait très chaud? Alors, moi, c'est un peu ça. C'est pour ça que, même en arrivant au Canada, c'était impressionnant. Il fallait que je voie la neige en premier. C'est quoi, la neige? Mais quand tu parles de très chaud, là, on parle de combien de degrés? En général, moi, je peux dire que ça varie entre 20 degrés à 35, à peu près. Oui, oui, oui. Oui, on a cette température-là. Ça dépend des coins aussi du pays, mais si je parle de la capitale du Congo, c'est vraiment, je dirais, entre 25 et 35, à peu près. Des fois, ça peut monter, hein? C'est ça. Moins que ça, quand même, mais en général, c'est à peu près la température. C'est comme nos canicules ici, là, c'est ça? Oui, alors, bon, souvent, pour nous, la neige, disons, quand on la voit à la télévision, on s'imagine que c'est de la poudre blanche partout. Ah oui. Oui, ou la farine blanche. Si ce n'est pas ça, souvent, le coton, l'ouade, parce que chez nous, on cultive beaucoup le coton. Alors, c'est ça, l'imaginaire pour beaucoup d'enfants, la neige, c'est un peu comme le coton qui tombe. Alors, c'est pour ça qu'en arrivant ici, pour moi, c'était impressionnant. Je voulais voir la neige. En réalité, bon, quand j'ai su vraiment que c'était de l'eau avec… de l'eau et que c'était froid, bon, j'avoue que j'étais un peu déçu. Surtout pour le travail que ça demande. Quand c'est pesant, à la pelle, c'est moins le fun. Oui, au début, quand même, j'ai une petite nièce qui est arrivée il n'y a pas longtemps. Au début de l'hiver, justement, quand elle a vu qu'on dégageait la neige, elle était mais contente, elle s'est fâchée. Pourquoi vous l'enlevez? Tu en auras en grande quantité. Il va en rester, oui, c'est ça. C'était un peu ça que je voulais partager. Ah, bien. Merci. Merci beaucoup. Merci, Mathieu, aussi, pour ton partage. Merci. Alors, on poursuit avec la prochaine question. Salut tout le monde, mon nom est Thomas Normand, ici à l'école de Curie-la-Brosse à Saint-Eugène. C'est très proche de Hawkesbury. Moi, je veux vraiment savoir une tradition coup de cœur. Bien, moi, au secondaire, ça a été une grande partie de ma construction identitaire comme franco-ontarien. Puis, la FESFO et toutes ses activités, c'est quelque chose qui m'a beaucoup influencé dans mon cheminement. C'est quoi la FESFO, ça? La FESFO, c'est la Fédération de la jeunesse franco-ontarienne. Donc, ça, c'est un organisme qui représente les jeunes franco-ontariens de partout en province. La FESFO organise des activités, autant des activités du type forum où on se rassemble, on discute, que des activités d'événements, de célébrations comme les Jeux franco-ontariens. Donc, ça, c'est des activités où il y a de la musique, de la danse, de l'impro, de l'or du cirque. Il y a plein, plein de choses auxquelles les élèves peuvent participer. Puis, tu vas rencontrer des gens de partout, tu vas faire des liens, tu vas tisser des liens, puis tu vas découvrir la francophonie à travers l'Ontario. Et dans ce cas-ci, tu vas découvrir de la francophonie maintenant de plus en plus variée de partout au monde. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant pour les jeunes. Puis, c'est gros, les Jeux franco-ontariens. Il y a comme une centaine d'écoles secondaires partout en Ontario. Oui. Puis, il y a comme 600, 800 personnes. C'est pendant quatre jours. C'est super. Exactement. Donc, très important, je pense, pour les jeunes, puis la découverte de tout ça. Une autre chose qui a pour moi été importante, c'est l'Écho d'un peuple et tout ce que... autant le méga spectacle que toutes les séries de spectacles d'Écho d'un peuple qui compte notre histoire à travers le temps. Donc, ça, pour moi aussi, ça a été des gros moments dans ma vie. Donc, c'est ça. Ça, c'est une tradition qui me tient beaucoup à cœur. Des traditions qui me tiennent beaucoup à cœur. Puis, pour ma part, je pense que, bien, en 2019, j'ai eu la chance d'être enseignante accompagnatrice avec Mathieu. On a apporté 40 jeunes au Gala Triard, au Centre Shankman, à Orléans. À Orléans, c'est ça? Une salle de spectacle? Oui, c'était vraiment, vraiment spécial à cause qu'on avait apporté plein de jeunes pour, justement, vivre ce Gala. Et puis, pour moi, c'était la première fois que j'ai vraiment vu comme des vrais, de vrais spectacles. Et puis, ça m'a vraiment touchée. Après cette expérience-là, je me suis dit que c'était le moment, la tradition qu'on a commencé, peut-être plus maintenant, mais qu'on a commencé, puis qui m'a fait réaliser comment la musique de chez nous, c'est des vraies personnes qui ont des vraies passions, qui travaillent fort. Puis, quand ils réussissent à avoir le prix ou pas, ou quand ils réussissent à être sûrs, comme qu'ils font le spectacle, ça vient tellement, bien, c'est venu tellement me chercher. Parce que c'était juste tellement spécial d'être entouré d'autres francophones et de vivre ces moments-là avec eux ensemble. Et avec des jeunes aussi. Puis, nos jeunes sont gâtés aussi. Il y a plein d'événements. C'était le théâtre, le festival de théâtre d'action, le festival de musique qui s'appelle « Quand ça nous chante ». En tout cas, une façon extraordinaire de se faire des amis. Puis, pour les gens qui arrivent au pays, surtout quand tu es au secondaire, il y a plein d'activités dans les arts, dans les sports. Bien, c'est super. Merci beaucoup, Théry. Albert? Moi, je veux vous ramener à la nourriture. Moi, c'est un peu un passage, disons, de la nourriture traditionnelle telle que nous la prenions chez nous, au style qui nous a été amené, je dirais par la colonisation, mais qu'on retrouve aussi ici au Canada. C'est que chez nous, quand nous mangeons, on mange dans un plat commun. Donc, c'est de la nourriture, mais on peut avoir deux plats ou trois mains. C'est ensemble, tout le monde se sert en même temps. Je sais qu'avec la COVID, c'est dans une même grosse assiette. Dans une même grosse assiette. Dans un gros plat, tout le monde, on y va. Ce n'est pas à tour des rôles, mais c'est chacun, pratiquement. Ça peut arriver qu'on soit à deux en même temps ou trois, mais c'est quand même très, moi, je dirais, c'est formatif. Mais forcément, ceux qui sont plus rapides, ils mangent plus que les autres. Mais ce qui est bien, c'est qu'on nous enseigne déjà à partir de là le sens du partage, mais le fait de penser à l'autre. En général, mettons, quand tu manges trop vite et que tu fais tomber la nourriture, on va dire, les ancêtres te rappellent d'y aller mollo. Mais ici, justement, mais comme au pensionnat, moi, c'est là que j'ai appris à manger dans une assiette personnelle. Ce n'était pas facile parce que quand tu prends de la nourriture pour toi-même et seul, ça paraît égoïste. Comme si tu veux t'approprier des choses pour toi-même. Mais tandis qu'on mange, mais c'est de la nourriture qui est vraiment chaude. Alors, il faut que tu la prends, c'est rapide, tu te brûles les doigts, mais en même temps, il faut... Sinon, si tu n'es pas rapide, tu ne manges presque pas. Mais alors, moi, c'est... Mais la nourriture, elle a toujours été importante. Est-ce qu'il y a des petits chicanes, des fois? Est-ce qu'il y a des petits chicanes pour qui va avoir tel morceau dans l'assiette? Ça peut arriver, mais c'est rare. Non. Souvent, les grandes personnes vont prendre les meilleurs morceaux. Les plus jeunes. Oui. Parlant de nourriture, vu que tu aimes ça parler de nourriture, qu'est-ce qui est typiquement congolais qu'on peut retrouver dans ces plats-là qu'on partage? Qu'est-ce qu'on mange? En général, nous mangeons une purée de farine de maïs qui est faite avec... Alors, ce qui va s'accompagner de la viande. En général, pour nous, la viande, elle est brisée. Donc, on la met sur la braise. Un peu un style comme le barbecue. Toute l'année, c'est ça que l'on mange. Ça va être ou la viande ou le poisson, mais ça sera mangé de la même manière. Alors, on a une autre nourriture qui est faite à base du manioc, mais je ne sais pas. On commence à l'avoir beaucoup ici. Chez nous, on va l'appeler la chiquang. La chiquang. Oui, oui. C'est comme un peu élastique, mais... Comme la cire de Sainte-Catherine. Oui, justement. Celle-là, on va la retrouver dans mon nourriture préférée. Alors, le riz, le riz, il est très permanent. Puis, il y a le foufou, hein? J'ai entendu parler. Le foufou, c'est ça que j'ai appelé la purée de maïs. Ah, c'est ça. C'est ça qu'on surnomme le foufou. C'est ça qu'on appelle le foufou. Ensoyeli Bukhari. Bien, un gros, gros merci, Sarah-Anne, Mathieu, Albert, pour votre partage. Puis, évidemment, c'est l'instant. C'est en jasant même qu'on apprend à se connaître. On a la chance d'accueillir des gens de partout, de plus en plus ici dans la région d'Oxbury. C'est comme ça qu'on bâtit un pont vers demain. Donc, on va retourner, bien, justement, en musique. On va partager une tradition, une tradition artistique avec Kimi Hop. Bonjour, Kimi Hop. Salut, Yannick. Ça va bien? Ça va très bien, Félix. Merci. Et toi? Super, merci. En début d'émission, on t'a chanté une de mes chansons préférées, c'est « Vive au soleil ». C'est un beau succès. Mais cette chanson-là, c'est un peu l'histoire de ta vie, puis celle de nombreux jeunes qui partent de d'autres pays pour venir un petit peu recommencer leur vie ici au Canada. Peux-tu nous en parler? Donc, pour moi, la chanson « Vive au soleil », c'est une chanson qui vient me chercher beaucoup, d'autant plus que quand je l'ai écrite, c'était d'abord en hiver. D'abord, j'avais besoin de soleil, mais ça parle aussi d'un peu mon parcours, d'où est-ce que j'ai grandi, d'où est-ce que je viens. Et pour moi, c'était vraiment mettre la lumière d'abord sur mes différences et aussi sur la grandeur des personnes qui viennent de mon propre pays. Donc, pour moi, « Vive au soleil », beaucoup de personnes l'écoutent, puis souvent les personnes pensent que c'est vraiment juste une chanson qui parle de soleil, qui parle du beau temps, mais c'est une chanson qui est beaucoup plus profonde. Donc, c'est une chanson qui parle de moi, qui parle de nous, qui parle vraiment du vivre ensemble. Et même dans les paroles, on est capable de le ressentir. Je dis, on parle, je rêve de paix et l'espoir. Et dans mon pays, la paix, ce n'est pas quelque chose qui est toujours là. Donc, pour moi, c'était important de faire ressentir ce côté-là. Donc, parler vraiment de mon cœur et de dire qu'ensemble, on est incapable de faire des grandes choses. Toi, tu viens justement de la République démocratique du Congo, puis comme notre invité, Albert, qui à l'âge de 14 ans a vécu quelque chose qui a chambardé sa vie. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a décidé de devenir prêtre. C'est vraiment pour devenir une meilleure personne. On est chanceux ici au pays. Puis tu viens de Kinshasa, c'est ça? Exactement. Donc, moi, j'ai grandi à Kinshasa. Je suis arrivé ici à 14 ans dans un pays où je n'avais aucune idée de comment est-ce que ça allait être. D'autant plus que tu ne connais pas la langue, tu ne connais pas l'environnement, la température. Donc, il y a beaucoup de changements qui arrivent. Au fait, quand je suis arrivé, il y a eu beaucoup de changements auxquels j'ai dû y faire face. Mais c'est vraiment l'entourage que j'avais, au fait, qui m'ont permis un tout petit peu de pouvoir mieux m'intégrer ici, je pourrais dire. Oui, tout à fait. Quand tu parlais de langue, évidemment, c'était la langue anglaise parce qu'au Congo, on parle beaucoup et très bien français, évidemment. C'est superbe. Vous venez enrichir notre francophonie. Quand tu es arrivé, Kimia, quand tu es arrivé justement ici à l'âge de 14 ans, tu étais à Orléans, qu'est-ce qui t'a facilité? Si, supposons, moi, je suis à l'école à Augsbury, puis j'ai quelqu'un qui arrive d'un autre pays. Comment je peux faire pour mieux accueillir cette personne-là, pour se sentir inclus? Au fait, moi, quand je suis arrivé, d'abord, j'ai commencé à étudier à Franco-Cité, puis ensuite de ça, Béatrice Deloge, à Orléans. Je te dirais que c'était vraiment les animateurs culturels à l'école qui m'ont permis de mieux m'intégrer. Ils m'ont permis d'abord de participer à des activités auxquelles je n'avais aucune idée. Par exemple, les Jeux franco-ontariens, quand je suis arrivé, des camps de leadership, etc. Aussi, il y a des clubs, par exemple, je travaille présentement dans une école secondaire. On a un club qui aide les nouveaux arrivants à mieux s'intégrer. Donc, on les parraine avec des élèves et ces élèves-là, ils les aident dans leur tâche quotidienne. Par exemple, comment ouvrir un casier, où prendre l'autobus, comment ton horaire, etc. Je trouve qu'en ayant des personnes clés comme ça dans nos écoles et dans nos établissements, ça facilite la tâche à des personnes comme moi qui est arrivé et qui ne connaissait rien de mon entourage. Donc, moi, j'avais ces personnes-là qui m'ont poussé, qui m'ont guidé et qui croyaient aussi en mes rêves. Et je trouve qu'en faisant ça, ça permet vraiment à ces jeunes-là d'abord d'apprendre à se découvrir eux-mêmes en tant que personnes. Et ça leur permet aussi de trouver d'autres champs d'intérêt. Par exemple, au Congo, on n'a pas d'animateur culturel. Donc, vous voyez, pour moi, en arrivant ici, je voulais devenir architecte et c'était le truc que j'avais en tête depuis que j'étais petit. Mais en côtoyant ces personnes-là, ça m'a permis d'ouvrir mes horizons et toucher à plusieurs différents trucs. Et c'est par là que j'ai trouvé que j'avais quand même, j'étais quand même un bon orateur, comme tu peux le voir. Mais j'ai trouvé que je parlais bien et c'est vraiment grâce à ces personnes-là qui m'ont permis à découvrir ce talent. Donc, je ne pensais même pas que j'allais devenir rappeur, mais à force de me mettre devant une foule, à force de faire des animations, à force de tout le temps être plongé devant une foule, puis ressentir ce stress, je pense que ça m'a permis aussi d'arriver à faire le rap et à commencer à écrire et commencer à faire des chansons. Pour clôturer l'émission, tu vas nous présenter une chanson qui s'appelle « Mothéma » qui parle d'amour. Et tu veux me parler de la tradition du mariage en République démocratique du Congo? Donc, pour le mariage. Le mariage chez nous, en fait, c'est en trois étapes, je pourrais dire, donc là, tu as la pré-dot, la dot et ensuite de ça, le mariage. C'est quoi une dot? Une dot, c'est présentation. Tu présentes ta chérie à tes parents ou vous présenter. Ensuite de ça, tu as la dot qui est vraiment les fiançailles. Donc, les deux familles se rencontrent, puis ils essaient de travailler pour que le mariage puisse se réaliser. Et ensuite de ça, tu as le grand mariage. Donc, c'est tout un processus qui s'assure que les deux familles apprennent à se connaître. Parce que pour nous, le mariage, c'est vraiment un truc de famille. Donc, on aime ça tous être ensemble, au fait. D'accord. Donc, il y a trois étapes. Chez nous ici, en tout cas, au Canada français, une ancienne tradition qui était la dot, où c'était des fois la fille ou la fille du roi qui arrivait, qui donnait un certain montant d'argent, ou des fois, on donnait un certain nombre de biens. Est-ce que c'est présent? C'est exactement pareil. Mais chez nous, c'est vraiment le garçon qui doit faire ses preuves pour obtenir la main de la fille. Mais vu que je suis ici au Canada, c'est moi qui fais la liste pour moi. Donc, les filles, si vous voulez me marier, j'ai une petite liste. C'est bon, c'est bon. Un gros merci, Yannick. Merci, Kimia. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Pour clôturer l'émission, voici la chanson « Ma thème ma ». Une chanson pour les amoureuses et les amoureuses Je peux voir la flamme dans vos yeux Kimia Puisque l'amour on t'aveugle, pour toi j'ai perdu tous mes sens Si le cœur a ses saisons, faudrait vivre notre soleil Pourquoi brûler les bancs avant d'y traverser Viens ma chérie, prends ma main, c'est encore que je veux enlacer Embouti par tes courbes, il n'y a rien que toi que je vois Les autres sont tous des chiennes et à voir lorsqu'ils nous croisent On se croirait dans un film et c'est pourtant bien ma life On s'est connus sur le net, connectés par notre vibe On rêve tous d'être heureux, il faudrait bien le vivre Je veux être parmi ceux qui te donnent toujours le sourire Car j'adore ton caractère, ton humour, ce que j'aime plus C'est ton audace, m'en fous de ces cas bien T'as super, c'est ma carapace En fait cette chanson moi je l'ai écrit sans savoir où est-ce que je m'en allais C'est quand t'aimes quelqu'un on est prêt à tout Et cette personne j'ai rencontré sur le net On s'est connus, on s'est aimés Pendant toute une été Si l'amour ça vient, ça part Le plus difficile c'est comment le garder Et souvent on dit quand tu aimes tu ne campes pas Et si c'est vrai, mon amour je te le donne Mais il s'appelle Reviens La pression de Montemar Je t'aime Merci Merci beaucoup Un gros merci à Kimia et à DJ Scorpion De nous avoir amené vivre au soleil Merci à nos généreux invités Et merci à vous d'avoir été ici avec nous pour partager des traditions En Ontario puis ici à Hawksbury Mais on devient de plus en plus des communautés francophones accueillantes C'est ensemble qu'on bâtit un pont vers demain Ici à la paix du l'enfant Ensemble à terre sur la main Regardez-là Merci à mes Tipeurs et sous-titrage Société Radio-Canada Merci à mes Tipeurs et sous-titrage Société Radio-Canada